Salut ! Le bâtiment hydrographique et océanique Bautam-Beaupré a rejoint le 18 novembre 2023 son port basse de Brest, après 7 mois de déploiement en Océan Indien et en Méditerranée. Inédit à plusieurs titres, ce périple de 7 mois a vu le bateau opérer en zone Asie-Pacifique, Océan Indien, Méditerranée et Atlantique. Jamais, depuis son admission au service actif en 2003, le BHO ne s'était rendu aussi loin, confirmant ainsi sa capacité à opérer loin, longtemps et sur toutes les mers du monde. Pendant toute la durée de son déploiement, il a embarqué les hydrographes du CHOM, service hydrographique et océanographique de la marine, plus ancien service hydrographique au monde, qui a pour mission de connaître et de décrire l'environnement physique marin, d'en prévoir l'évolution et d'assurer la diffusion des informations correspondantes. Les objectifs de cette mission pluridisciplinaire étaient variés et comprenaient l'appui aux forces aéreaux magnétiques dans les océans indiens et pacifiques par la reconnaissance hydrographique des détroits stratégiques de Bab el-Manded, d'Ormuz et de Malacca, la coopération dans le domaine de l'hydrographie avec le sultanat d'Aumant, l'Indonésie et Madagascar. Le Botan Bopré a en particulier effectué une relâche opérationnelle à Mascate, au sultanat d'Aumant, dans le cadre de sa campagne de levée hydrographique dans la zone, mise à profit pour renforcer des liens avec le service hydrographique de la Royal Navy of Neomant. Il a également, pour la première fois, fait escale en Inde à Cochin pour mener des activités de coopération avec le département hydrographique de l'Indian Navy. Enfin, agissant dans le cadre de la coopération franco-malgache, le Botan Bopré a mené une mise à jour des levées hydrographiques au large de Nozibé qui datait pour la plupart du XIXe siècle. Des officiers observateurs malgaches ont été accueillis à bord pendant deux semaines et pleinement intégrés à ces opérations de levée, concrétisant ainsi la coopération étroite entre les deux marines partenaires. L'hydrographie nationale, l'appui aux forces armées dans le sud de l'océan Indien, ainsi qu'aux politiques publiques maritimes et littorales dans le lagon de Mayotte. Les essais en mer du drone de surface Drix de la société Exdale ont méditerranéé dans le cadre du programme CHOF. Le BHO a conduit le premier levée hydrographique opérationnel avec ce type de drone. Parce que les océans restent encore à ce jour largement méconnus, le Botan Bopré a alors déployé en océan Indien a découvert, le 4 août 2023, une nouvelle montagne sous-marine non reportée sur les cartes dont les dimensions sont comparables à celles d'un ballon des Vosges ou d'un puits du massif central. Cette découverte, faite grâce à un sondeur multifaisseau, fera l'objet d'une homologation par le CHOM auprès de l'Organisation Hydrographique Internationale et apporte une nouvelle preuve de la capacité de la marine nationale et du CHOM à concourir à la maîtrise des fonds marins sur tous les océans du monde. Cette découverte fait entrer les marins de l'équipage du BHO au Botan Bopré dans la grande famille des explorateurs-découvreurs qui les ont précédés, tels que Bougainville, La Pérouse, Kerguelen, D'Entrecasteaux et bien sûr Botan Bopré. Élément incontournable de la fonction stratégique, connaissance et anticipation, la connaissance hydrographique et océanographique concourt à garantir aux forces une description exhaustive des fonds marins et de la colonne d'eau. Le Botan Bopré, bâtiment hydro-océanographique armé par un équipage d'une trentaine de marins, a pour mission principale la réalisation de travaux hydrographiques et océanographiques, côtiers comme auturiers. Le bâtiment fournit ainsi aux autres unités des éléments pointus et adaptés, des multiples paramètres descriptifs et évolutifs de l'environnement hydrographique, océanographique et météorologique, déterminant dans l'établissement de missions stratégiques. Voilà, t'en sais un peu plus sur l'une des missions du CHOM pour servir les forces armées et par extension pour tous les usagers de la mer. N'hésite pas à liker et partager ce message. Commente-le et abonne-toi à ma chaîne, c'est ce qui semble apprécier l'algorithme en ce moment. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent ! Si tu aimes ce que tu viens de voir, n'hésite pas à le partager, à le commenter, à le publier à d'autres personnes et à t'abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir ! Bonne journée !